Donc voilà la Cibook Muse, nouveau modèle 6 pouces, extrêmement compact, dans sa couverture, il reste très très fin. Comme on le disait lors de la conférence de presse, on a gagné 17% en compacité, en surface non utile, pour laisser apparaître la page et uniquement la page. Donc là c'est le Cibook Muse Frontlight, vous retrouvez les différents accès habituels, votre livre en cours de lecture, votre bibliothèque, où vous pouvez avoir des milliers d'ouvrages, et un accès direct à la librairie numérique. Au niveau de l'éclairage, on peut régler l'éclairage ? Bien sûr, vous pouvez régler l'éclairage, selon vos préférences. Vous pouvez utiliser la liseuse de différentes façons, tourner les pages avec son écran tactile. La spécificité de nos modèles, c'est qu'ils offrent des boutons physiques, qui sont très attendus par certains lecteurs. Donc vous pouvez tenir le produit d'une seule main, et tourner la page grâce au bouton physique. Donc il y a un aspect assez charnel, le livre électronique, finalement c'est comme un livre papier, c'est quelque chose qu'on s'approprie, qu'on utilise tous les jours, et donc c'est très très important, tous ces aspects esthétiques, physiques, de ressenti. Une nouveauté dans ce produit, c'est qu'on introduit une nouvelle interface graphique très épurée, qui a été entièrement revue pour toute la nouvelle gamme C-Book, et dans ce nouveau produit également, on introduit une nouvelle police, qui est la Cecilia, qui permet d'avoir un texte très contrasté, et en fait cette police de caractère a été optimisé pour des écrans e-ink. Vous êtes basé, je sais que vous avez fait des tests consommateurs, vous avez écouté les lecteurs. Alors on fait ça en permanence, on a une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, qui nous refait toutes les remontées, et bien sûr on écoute, et c'est pour ça que ce produit a des boutons physiques notamment, on sait que c'est une attente de nos lecteurs. Et au niveau de l'interface aussi, vous avez tenu compte, par exemple par rapport à Cécilia, la nouvelle police, c'était une demande de la part des lecteurs. Alors là c'était plutôt une évidence dans la conception de notre nouvelle interface, on avait besoin de plus de pureté, donc on a épuré au maximum, et cette police apporte une grande modernité, donc c'est la police par défaut, mais bien sûr on propose toujours aux utilisateurs de pouvoir changer cette police, donc par exemple une autre police sans empattement, une police avec empattement, nos lecteurs peuvent rajouter leur propre police de caractère, et donc là ils vont voir apparaître des nouvelles, ils peuvent bien sûr personnaliser selon leurs préférences, nous avons des lecteurs qui n'aiment pas les marges, qui n'aiment pas les interlignes, qui ont envie de tourner moins de pages, voilà c'est très simple. Au niveau de l'interface librairie, est-ce qu'il y a des changements ? Alors au niveau de l'interface librairie, les changements c'est plus d'ergonomie sur le site, un catalogue croissant chaque jour, et puis d'ici la fin de l'année, des nouveaux catalogues dans de nouvelles langues. Bon, il y a un gestionnaire d'annotation, qui est une chose qui a été demandée également depuis assez longtemps, vous voyez, vous pouvez rajouter très simplement, vous pouvez surligner le texte, rajouter des notes, donc là, rajouter des notes, je vais avoir un petit clavier qui va apparaître. Ça on pouvait le faire avant déjà ? Oui, alors ça on pouvait le faire, en revanche, un élément qui était manquant, c'est pour les gros lecteurs qui prennent beaucoup de notes, c'était de pouvoir les retrouver et de pouvoir les exploiter. Donc, dans cette refonte de l'interface, dans le menu, vous pouvez faire des recherches plein texte aujourd'hui, voir le cas des matières, mais vous pouvez voir toutes les annotations que vous avez placées, les éditer, les supprimer, ça c'est un élément que nous n'avions pas dans les modèles précédents. Le taux de rafraîchissement de l'écran est amélioré ou c'est le même ? Alors, il est légèrement amélioré, c'est des éléments sur lesquels on peut faire travail et donc il y aura d'autres annonces d'ici la fin de l'année et là c'est purement du logiciel. Donc en fait, on pourra proposer des mises à jour qui proposeront des nouvelles fonctionnalités. C'est un peu tôt pour en parler aujourd'hui. La coque est vendue avec la... Alors, l'étui est un accessoire qui est disponible en différentes couleurs. Voilà. Donc non, certains de nos partenaires pourront proposer peut-être un bundle, mais aujourd'hui ce sont des produits que l'on vend séparément. Et elle sera vendue à quel prix ? Donc la Cibook Muse avec Frontlight à 99 euros et sans Frontlight, Muse Essentiel à 79 euros. Prix public conseillé. Elle sort donc mi-novembre. Exactement. Ma mère est bonne. Et elle pèse quelques grammes. Elle est vraiment très très légère. Elle pèse moins de 200 grammes. Moins de 200 grammes, oui. Une très grande filiste. Joli produit. Sous-titrage Société Radio-Canada